Alors bonjour à tous et bon dimanche, c'est le 8 septembre 2019, 5h28, heureux de vous retrouver chers amis. Où que vous soyez, vous êtes de partout et c'est vraiment très apprécié de vous avoir en si grand nombre et de vous savoir aussi vigilants et participatifs. Beaucoup, beaucoup de gens envoient des centaines de messages et de liens, je les remercie. Beaucoup de choses se passent, il y a tellement de choses, on est dans un monde où il y a une inondation d'infos, c'est difficile de s'y retrouver, c'est difficile de savoir ce qui est prioritaire, il y a tellement d'infos à tous les jours qui nous tombent sur la marboulette que vraiment ça peut rendre les gens confus et c'est comprenable. Il faut savoir sur quoi on veut mettre notre intérêt et porter notre intérêt, ce qui est prioritaire et même si on fait ça, on fait face à toutes sortes de possibilités de confusion et d'informations douteuses. C'est vraiment difficile de s'y retrouver, on sait que les médias traditionnels, c'est prouvé, sont des corporations, donc ils sont là pour d'abord camoufler la corruption de nos politiciens, ça c'est à l'échelle mondiale. Les médias ne sont pas là pour les questionner sur les vraies affaires, ils sont là pour participer au spectacle de divertissement. Donc ce n'est pas sur les médias qu'on va se fier pour se renseigner, parce que même des fois lorsqu'ils parlent de problèmes sérieux, ils vont prendre des voies de divertissement pour éviter de toucher à la base du vrai problème, qui sont la plupart du temps reliés aux politiques de nos politiciens et de nos gouvernements. Donc c'est vraiment pas facile. Il y a beaucoup d'informations qui sont inutiles aussi, mais on les garde là pour justement distraire les gens, divertir les gens. Et il y a des nouvelles qui sont plus importantes, mais qu'on était capable d'expliquer, de comprendre, puis même si on pouvait, on n'a absolument aucun impact sur quoi que ce soit. Donc c'est un peu démoralisant, mais il faut garder le moral parce qu'il faut s'intéresser aux choses générales, mais il faut surtout se concentrer sur nous-mêmes et s'arranger pour qu'on puisse naviguer dans tout ça pour être en équilibre et heureux et le plus prospère possible, parce qu'il n'y a rien qu'on pourra changer. Il y en a plein d'autres avant nous autres qui ont essayé, des gens qui ont tout voulu révolutionner et ont perdu toute leur vie à prêcher dans le désert. Donc on n'a aucun pouvoir, il faut se rendre compte de ça. Puis ceux qui nous représentent, même sont les élits, majoritairement, donc ça veut dire qu'on s'est mis un bloc de citoyens derrière eux pour les élire, ne feront jamais rien pour améliorer nos vies. Ils ne sont pas là pour nous. Les médias, les gouvernements sont là pour, ce sont des corporations, sont là pour représenter toujours les mêmes corporatistes. Nos politiciens sont des corporatistes. Les partis politiques sont des corporations. Donc, ultimement, il n'y a jamais rien qui va changer parce que même quand on se met en bloc derrière un parti pour le mettre au pouvoir, c'est une illusion. Ces gens-là se sont joués, se sont moqués de nous et quand ils arriveront au pouvoir, feront tout et son contraire. Et c'est pour ça que les populations sont toujours déçues de gouvernement en gouvernement parce que ces gens-là ne sont pas là pour nous représenter. Ces gens-là sont là pour représenter la classe dirigeante, le 1% des gens dans chaque pays qui vit grassement, qui vit richement à cause du gouvernement justement et de l'emprise, du pouvoir et du contrôle qu'il a sur les populations pour la contrôler, la diriger et la plumer. C'est tout si simple que ça. Mais il y a des nouvelles importantes comme celle-là. Une nouvelle vague de chaleur marine émerge au large de la côte ouest. L'image du fameux blob dont je vous avais parlé il y a quelques années, ceux qui me suivent depuis un bout de temps, qui étaient cette espèce de grosse masse dans le Pacifique, grosse masse d'eau qui représentait la taille d'un état comme le Texas, je pense, c'est l'amour et fidèle, et qui était en surface du Pacifique, une eau à une température de 7 à 8 degrés au-dessus de la moyenne. Et ça se déplacait, on voyait très bien cette masse-là. Bien là, apparemment, il y en a une nouvelle qui s'est pointée, qui se pointe au large de la côte ouest et tout ça, c'est dans le Pacifique. Et ça a soulevé souvent des... La première fois qu'on en a parlé il y a 4-5 ans, la question de savoir si c'était relié au désastre nucléaire de Fukushima, c'est une question qui est totalement légitime. Quand on sait qu'est-ce qui arrive ou quelle est la cause d'un réchauffement, qu'est-ce que le nucléaire provoque la plupart du temps, c'est un réchauffement. C'est une chaleur incroyable. Toute cette technologie-là du nucléaire dégage une chaleur incroyable. Et on le voit d'ailleurs encore aujourd'hui où c'est incontrôlé, ces réacteurs en fusion. On n'en parle pas beaucoup. Quand on ne parle pas d'une chose, il faut vous rendre compte et arriver à la conclusion que c'est parce que c'est important. Quand les médias ne vous parlent pas de quelque chose, c'est parce que c'est quelque chose de grave et on veut le cacher. Si c'était réglé, si tout était sous contrôle, les médias se feraient un plaisir de vous répéter ça jour après jour comment ils sont extraordinaires, les gouvernements, dont celui du Japon et les scientifiques qui sont tellement intelligents. Ils ont réussi à maîtriser enfin les fameux réacteurs en fusion depuis le tsunami et depuis le fameux tremblement de terre. Oh, ça y est, ils ont contrôlé. On sait ce qui se passe. On a réussi à maîtriser les réacteurs en fusion. Puis là, tous les jours, ils vous rabattraient les oreilles avec leur exploit. Donc, quand ils ne parlent pas d'une chose, ça veut dire que ça ne va pas bien. Puis la meilleure chose à faire pour eux, les corporatistes, c'est de ne pas parler de cette chose-là. Puis quand tu ne parles pas d'une chose comme celle-là, ça laisse place à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées conspirationnistes, d'exagérations des fois. Mais d'autres fois, il y a des gens qui se renseignent et qui te renseignent précisément sur ce qui se passe. Donc, on va aller voir ça ensemble. On va commencer avec la NOAA. Avant tout, on va commencer avec la NOAA. Les pêcheries, le secteur pêcherie de la fameuse NOAA que tout le monde connaît. Une nouvelle vague, 5 septembre 2019, OK? Une nouvelle vague de chaleur marine émerge au large de la côte ouest à l'image du fameux blob d'il y a trois ou quatre ans. Les chercheurs surveillent une nouvelle vague de chaleur marine au large de la côte ouest afin de déterminer ses effets sur l'écosystème marin. Ça, c'est en 2014. On peut voir. Donc, c'était en 2014, septembre. Septembre 2019. Vous voyez, c'est encore plus majeur. Alaska, Canada, United States. Il y a environ cinq ans, le blob d'eau de mer chaude a perturbé l'écosystème marin de la côte ouest et nuit au retour des saumons. Maintenant, une nouvelle étendue d'eau exceptionnellement chaude a rapidement augmenté de la même manière dans le même secteur pour atteindre à peu près la même taille. L'étendue chaleureuse de la côte ouest s'étend de l'Alaska au sud de la Californie. Il s'agit de la deuxième vague de chaleur marine en termes de superficie dans l'ordre de l'océan Pacifique au cours des 40 dernières années. Après deux blobs, nous sommes sur une trajectoire aussi forte que la précédente édition, a déclaré Andrew Lysing, chercheur scientifique au Southwest Fisheries Science Center de la fameuse NOAA, la fisherie à la JOLLA en Californie. Il a développé un système de suivi et de mesure des vagues de chaleur dans l'océan Pacifique à l'aide de données satellitaires. Déjà à lui seul, c'est l'un des événements les plus significatifs que nous ayons vu. L'eau froide jaillissant des profondeurs océaniques, le long de la côte a jusqu'ici maintenu l'étendue chaude au large, a-t-il déclaré. Cependant, les remontées provoquées par les vents côtiers diminuent généralement à l'automne. La vague de chaleur pourrait alors se déplacer à terre et affecter les températures côtières, a-t-il déclaré. Cela semble s'être déjà produit le long de la côte de Washington. NOAA Fisheries, ou les pêcheries de la NOAA, concentrent sa surveillance supplémentaire sur la nouvelle vague de chaleur, désignée comme la vague de chaleur marine du nord-ouest du Pacifique de 2019. Les centres scientifiques de la pêche de la NOAA pour le sud-ouest et le nord-ouest fourniront aux gestionnaires de la pêche et autres des informations sur la manière dont les conditions inhabituellement chaudes pourraient affecter l'écosystème marin et les poissons des stocks. La traduction est un peu boiteuse. Nous avons appris avec de blobs et d'autres événements similaires dans le monde entier que ce qui était auparavant inattendu devient de plus en plus commun, a déclaré Cisco Werner, directeur des programmes scientifiques et de la science chez NOAA. Nous continuerons d'informer le public sur l'évolution de la vague de chaleur et sur ce que nous pourrions anticiper en fonction de l'expérience. La nouvelle vague de chaleur récente, au premier stade de ce fameux blob qu'on avait eu en 2014, cette précédente vague de chaleur marine a culminé en 2014-2015 avec des températures proches de 7 degrés Fahrenheit supérieures à la moyenne. Comme de blobs, la nouvelle vague de chaleur est apparue au cours des derniers mois. Une crête de haute pression a amorti les vents qui autrement mélangent et refroidissent la surface de l'océan. La vague de chaleur reste relativement nouvelle et affecte principalement les couches supérieures de l'océan. Elle pourrait se briser rapidement. Cela semble mauvais, mais il pourrait aussi disparaître assez rapidement si les conditions météorologiques exceptionnellement persistantes qui l'avaient provoqué, a déclaré Nate Mantua, chercheur au Southwest Fisheries Science Center. Les prévisions actuelles montrent que la vague de chaleur se modère, mais se poursuit pendant des mois. Une question clé est de savoir si la nouvelle vague de chaleur durera suffisamment longtemps pour affecter l'écosystème marin. Les biologistes disent que sa grande taille signifie qu'il l'a probablement déjà fait affecter l'écosystème. Par exemple, les températures clémentes pendant deux blobs ont laissé des aliments de moindre qualité à la disposition des jeunes saumons entrant dans l'océan. Cela a également modifié la répartition des prédateurs de manière à contribuer au faible rendement de saumons. Les autres impacts liés à la vague de chaleur antérieure incluent la plus grande prolifération d'algues nuisibles enregistrées sur la côte ouest, a permis d'arrêter le crabe et les moulins pendant des mois. Des milliers de jeunes lions de mer de Californie sont échoués sur les plages. Plusieurs catastrophes de pêche ont été déclarées. Les scientifiques de la NOA sur les pêches ont récemment convoqué une réunion spéciale pour débattre de la vague de chaleur émergente et de la manière d'en anticiper et de suivre les effets. Ils examinent actuellement les impacts documentés lors du blob pour les comparer aux effets de la vague de chaleur émergente. Compte tenu de l'ampleur de ce que nous avons vu la dernière fois, nous voulons savoir si cela évolue dans le même sens. Donc, on a établi une espèce de comité avec les pêcheurs, les gens du milieu, pour voir ce qui va arriver avec ça. Cette nouvelle vague de chaleur du nord-est du Pacifique reflète les conditions météorologiques actuelles. Ceci inclut une bande de haute pression s'étendant du nord à la mer de Béring et en Alaska, qui ont été exceptionnellement chaudes ces dernières années, a déclaré Nick Bond, chercheur en météorologie, au Joint Institute pour l'étude de l'atmosphère et de l'océan à Seattle. Donc, il y a certainement des implications inquiétantes pour l'écosystème. Ça, c'est l'information officielle, hein, avec la NOAA. Maintenant, j'ai fait un peu de recherche, puis je suis tombé sur quelque chose d'assez intéressant. C'est le blog de Magia. Je suis rentré de voyage, ou d'un voyage de vacances à San Diego. Il y a quelques jours, et je n'étais pas allé à San Diego depuis l'été 2011. Veuillez consulter mon article sur l'état des bassins à Marais cette année-là, à Wind et à Sea Beach, à la Jolien, la fameuse, c'est le même secteur, dont on nous parle dans l'article de la NOAA. Donc, j'ai visité la crique de la Jolien avec ma famille cette année, où à 2000 au nord de Wind et Sea, l'eau de la Jolien Cove était très chaude à 79 degrés à la Jolien Cove. Je ne me souviens pas qu'il ait fait si chaud dans les années 83-89, et les visites estivales suivantes, presque tous les ans, jusqu'à ma dernière visite en 2011. Le blog a enveloppé la Jolien Cove, mais la région semblait, être pleine de vie. J'ai vu un bébé, Galucha, et mon fils a vu un homard de Californie. La crique était épaisse de poissons et d'otaries. Les phoques lions nageaient aux côtés des habitants de la baie. Une situation qui, je le doute, était saine pour les deux espèces, bien que les relations entre les deux semblaient très tendues. Nous avons visité l'aquarium Scripps à la Jolien, organisé par UCSD, et j'ai posé des questions sur les échouages de Lyon de Mer. L'employé à qui j'ai parlé a déclaré que les otaries juvéniles et adultes restaient échoués à des niveaux élevés, avec plus de 200 otaries bloquées, traitées pour malnutrition ce printemps. Ici, on est en 2016, donc on parle du premier blob. Fukushima Daiichi, le blob, et la vie côtière du Pacifique. On parle du premier événement. Donc, 200 otaries bloquées, traitées pour malnutrition ce printemps. Elle a dit que SeaWorld avait pris les devants dans la réhabilitation et la réintroduction. Cette tendance des échouages d'otaries a commencé en 2011, ainsi que d'autres impacts négatifs importants sur la vie marine, documentée par la NOAA, que j'ai décrit dans la monographie de mon livre. Qu'est-ce que tout cela veut dire? La dégradation de l'océan s'était rapidement accélérée avant Fukushima. L'océan Atlantique avait déjà été décrit comme souffrant de l'effondrement des pêches et le Pacifique était en péril. Il ne fait aucun doute que Fukushima a contaminé l'océan et continue de le faire au moment où j'écris ce billet. L'accident de Fukushima d'Haïchi a été décrit comme un assaut sans précédent de radioscétium et de radiotroncium, diodes radioactifs, etc. Cela a commencé en 2011 et n'a pas cessé en 2016. J'ai documenté ces fuites dans mes livres et sur ce blog. Nous savons pertinemment que les retombées atmosphériques de Fukushima se sont principalement produites au-dessus de l'océan, bien que nous ayons également des preuves de contamination par le radioscétium Eliode 131 à Hawaï et dans l'Ouest américain, respectivement, à partir de données recueillies par des chercheurs de l'Université d'Hawaï et du U.S. Geological Survey, la fameuse USGS. Par exemple, Trista McKenzie et Henrietta Doulay de l'Université d'Hawaï à Manoa ont constaté que le cétium dérivé de Fukushima était présent dans les champignons et dans le sol et que les stocks de sol allaient de 2,2 à 60,9, les becquerelles, je pense, pour le fameux CS 137 et de 16,1 à 445 pour le 1131. Ils ont également constaté que les stocks de cétium dans les sols dérivés de Fukushima étaient corrélés aux grations de précipitations. La contamination radioactive à Hawaï et en Amérique du Nord est arrivée d'abord sous la pluie en 2011. Les retombées radioactives des émissions atmosphériques de Fukushima ont été détectées dans le kelp en Californie du Sud. En 2011, des particules radioactives ont également été transportées par les courants océaniques et à travers les dispersions des flots de la flore et de la fonte contaminées par eux. Par exemple, des chercheurs américains du Sud de la Californie ont capturé un thon contaminé par des traces de radiosétium de Fukushima. Selon un groupe de chercheurs, un panage d'eau radioactif est arrivé dans le sud de la Californie en 2011. Donc, moi je ne connais rien, je ne suis pas un scientifique, je fais des recherches comme vous, et on essaie de relier les points qui sont partout. Il y a des points qui semblent être reliés et qui semblent être directement nous menés à ce fameux drame de Fukushima. Selon le discours principal, le blob est entièrement lié au climat et constitue la principale cause des problèmes qui affectent les otaries des étoiles de mer, etc. Je ne peux pas savoir si le blob est lié à la contamination de Fukushima. Il semble peu probable compte tenu des stocks de retombées signalés, mais il est possible que les coeurs de réacteurs manquants de Fukushima jouent un certain rôle. TEPCO ne sait toujours pas où réside la majorité du corium fondu des unités 1, 2 et 3, malgré les tests au muant. Cependant, bien qu'il n'y ait aucune preuve solide reliant le blob à Fukushima, il existe de fortes preuves circonstancielles que la contamination par Fukushima imprègne des écosystèmes de l'océan Pacifique, y compris les écosystèmes insulaires et côtiers. Et pourtant, il dit, je ne pense personnellement pas, je ne pense personnellement pas, pardon, que la contamination par Fukushima joue un rôle dans les événements de mortalité indésirables signalés, car l'exposition au rayonnement ionisant est liée à divers effets biologiques indésirables, notamment l'immunité compromise. J'ai vu des piscines de marées dévastées à l'été 2011, que j'ai décrites dans mon blog. Certaines marées ont été dévastées par certaines forces avant l'apparition de la goutte. C'est peut-être de la même force qui a dévasté la population d'insectes dans mon jardin cet été. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de... Cette personne-là fait beaucoup de recherches là-dessus. Le blog de Maya ou de Magia, vous irez, je laisserai le lien. Donc, est-ce qu'on peut associer les deux, peut-être? Parce que ce qui est important de comprendre dans tout ça, et moi, c'est ce qui me reste à l'esprit, c'est que TEPCO, l'entreprise qui gérait cette fameuse centrale nucléaire, ne sait toujours pas où réside la majorité du corium fondu des unités 1, 2 et 3. Encore aujourd'hui, on utilise des tonnes et des tonnes d'eau à tous les jours pour refroidir les réacteurs. Cette eau-là s'en va où? Apparemment, ça retourne directement dans l'océan Pacifique. Quand on sait que le nucléaire a une tendance à réchauffer, je ne sais pas. Enfin, tout est possible, mais c'est important de chercher, de continuer à chercher. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a une nouvelle vague de chaleur marine qui émerge au large de la côte ouest, à l'image du globe de 2014, septembre 2014. Vous êtes capables de faire vos recherches aussi et de tirer vos propres conclusions, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça ne va pas bien dans les océans. Et le jour où les océans seront très, très malades, il y a des bonnes chances que nous autres aussi on suive l'état de santé des océans. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501